Bonjour, je me présente, je suis le bishop Guy Davids de l'église de sanctification pour toutes les nations au réveil de la foi. Alors je suis venu vous parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement important parce que Jésus revient bientôt. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se disent chrétiens, mais en réalité ils ne connaissent pas Dieu. Ils disent qu'ils aiment Jésus, mais ils ne savent pas que aimer Jésus c'est d'abord obéir à ses commandements. Ils ne connaissent pas pourquoi Jésus est le seul sauveur. On leur parle tellement de philosophie, de religion que certains ont des doutes, se posent des questions. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler d'un fondement. Je vais commencer une étude sur ce qu'on appelle le message de la croix. Vous savez, aucun chrétien ne peut vraiment dire j'aime Jésus si tu n'es pas passé par la croix. Nous devons passer par la croix, c'est le fondement même de notre foi. Alors aujourd'hui je voudrais vous commencer par dire que Dieu est Dieu. Et pourquoi Dieu est Dieu ? Voyez-vous, il y a une providence qui est cachée dans le message de la croix depuis avant même le commencement du monde. C'est un mystère caché que Dieu a caché et qu'il révèle maintenant à ses saints. Alors d'abord voyons qui est Dieu. Dieu est d'abord le créateur. Dieu est le créateur de toutes choses. Il a créé les cieux et la terre. Le commencement du monde n'est pas Genèse 1. Le commencement du monde, l'évangile de Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu était parole et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans cette parole et tout a été créé par elle. Et cette parole a été faite chair. Il a demeuré parmi nous. C'est Jésus Christ, le fils unique de Dieu. Au commencement, Dieu était seul. Dieu était parole. Mais il est dit aussi que Dieu est lumière. En lui, il n'y a nulle ténèbre. Donc Dieu est lumière et parole. Et ce Dieu-là, ce grand Dieu de l'univers, celui qui existe éternellement et qui existera éternellement, s'est posé une question. Je voudrais quelqu'un avec qui je peux partager cet amour. Car 1 Jean 3,16 nous dit que Dieu est amour. Donc Dieu voulait partager son amour. Il ne pouvait pas le faire avec les anges parce que les anges sont là pour obéir. Il ne peut pas le faire avec le monde des ténèbres parce que le monde des ténèbres est Dieu. Donc il s'est posé une question. Qui puis-je avoir pour partager ce grand amour que j'ai en moi ? Alors Dieu a prévu un plan. Il a prévu un plan qui commence par créer le monde des ténèbres. Dieu n'a pas donné de libre arbitre aux anges. Seuls les archanges avaient une forme de libre arbitre. C'est la raison pour laquelle Lucifer, qui était le premier archange, a pu se révéler contre Dieu. Il a désobéi par orgueil. Il s'est élevé. Il a amené avec lui un tiers des anges. Et le monde des ténèbres a été créé. Voyez-vous, Dieu ne peut pas montrer le mal. Parce qu'il n'y a aucun mal en lui. Dieu est bonté. Dieu est amour. Dieu est paix. Dieu est joie. Dieu est vérité. Dieu est justice. C'est la raison pour laquelle il fallait qu'il y ait un monde des ténèbres pour qu'il y ait un choix entre le bien et le mal. Dieu lui-même ne pouvait pas enseigner le mal aux hommes. C'est pourquoi il fallait qu'il crée le monde des ténèbres. La Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Mais que Michael et ses anges eurent la victoire. Et il a été précipité, Satan, Lucifer, dans le deuxième ciel. Qui est dans le monde spirituel. Le diable n'est pas sur cette terre. Le diable est dans le monde spirituel. Il utilise des esprits impurs pour tourmenter la vie des hommes. Mais lui-même demeure dans le deuxième ciel qui est un monde spirituel. Donc, Dieu a mis en place toute chose. Et venu ensuite Genèse 1. Au commencement, la terre était chaos. Elle était vide. Et l'esprit de Dieu se bouvait au-dessus des eaux. Dieu s'est séparé en trois. Parce qu'il savait que si l'homme allait chuter, et il le savait déjà avant même la création du monde, Dieu devait avoir un sauveur, un rédempteur. C'est pourquoi Jésus est venu. Et puis, il fallait quelqu'un, après le départ de Jésus, après l'accomplissement de la providence de Dieu, qui puisse maintenir le peuple de Dieu dans sa présence. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Trois personnes, un seul Dieu. Dieu le Créateur, Jésus, le Sauveur ou le Rédempteur, et le Saint-Esprit, Consolateur. Puis Dieu a créé le monde. Ce n'est pas Dieu le Père. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si nous regardons à la Bible, il est marqué, maintenant, faisons l'homme. Ce n'est pas dit, je vais faire l'homme. Non, faisons l'homme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu a formé l'homme dans la poussière de la terre. Le mot poussière est très important, nous allons le voir plus loin. Nous avons formé l'homme dans la poussière de la terre. Et puis, il a soufflé son esprit dans les narines de l'homme. Et boum, boum, l'homme est devenu un esprit vivant. C'est pourquoi l'esprit de Dieu réside dans le cœur de l'homme. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce temple, c'est notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 4, 23, garde par-dessus tout ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Dieu a tout créé. S'il y avait plusieurs créateurs, nous aurions des choses différentes. Mais regardez l'humanité. Que ce soit un animal, que ce soit un homme, que ce soit un poisson, que ce soit un oiseau, tous ont deux yeux, un nez, une bouche et deux oreilles. Alléluia. Nous avons tous été créés de la même manière. Cela prouve qu'il y a un créateur unique. Il n'y a pas dix créateurs. Le monde n'est pas né d'un Bing Bang. Vous savez, les scientifiques disent que comment pouvez-vous, chrétiens, dire que le monde n'a que 6000 ans puisque la vie d'Adam sur la terre date de 6000 ans ? Alors que le monde, si l'on regarde tous les tests scientifiques, on parle de millions d'années d'existence. Frères et sœurs, il n'y a absolument aucune contradiction entre la Bible, la parole de Dieu et la science. Amen. Lorsque Dieu a créé Adam, Dieu n'a pas mis Adam sur la terre. La Bible dit qu'il a créé un jardin à l'est d'Éden. Éden n'est pas sur la terre. On peut chercher, on peut faire des fouilles archéologiques. Quelque part en Irak, en Iran, partout, on ne trouvera pas de vestige au bord du Tigre ou de l'Euphrate du jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden n'est pas de ce monde. Le jardin d'Éden appartient au monde spirituel. Le jardin d'Éden se trouve dans le deuxième ciel. Et c'est pourquoi Adam a demeuré dans un monde qui est un monde spirituel. Vous savez, le monde spirituel est différent de notre monde. Nous avons un monde à trois dimensions. La hauteur, la largeur et la profondeur. Mais le monde spirituel est un monde à quatre dimensions. Et la quatrième dimension, c'est l'infini. C'est difficile de comprendre l'infini pour nous, êtres humains. Mais l'infini, c'est pas de temps et pas d'espace. Ça veut dire que la Bible déclare, un jour au ciel, c'est mille ans sur la terre. Non, le temps n'a pas d'importance dans le royaume, dans le monde spirituel. Par contre, sur la terre, nous regardons la montre, l'heure est importante. L'endroit où nous nous trouvons est important. Je suis dans ce bureau, je ne peux pas être à la maison. Mais dans le monde spirituel, on peut être partout à la fois. Voyez-vous, Adam a passé un nombre incalculable de temps dans le monde spirituel. La Bible ne dit pas combien de temps s'est produit entre Genèse 1, la création de l'homme, et Genèse 3, le péché, et la chute d'Adam sur cette terre. Mais nous savons une chose, c'est que pendant qu'Adam était dans le monde spirituel, la terre a connu sa création, sa formation, pendant des millions d'années, la terre s'est formée, la terre est devenue ce qu'elle était aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, quand tout fut prêt, au temps prévu par Dieu, Dieu a permis qu'un empêche. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'Adam est venu sur la terre, le monde existait déjà depuis des millions d'années. Et Adam est venu, c'est vrai, il y a 6 000 ans dans ce monde. Deuxième chose, Dieu est, je suis, qui je suis. Lorsque Moïse a demandé à Dieu, dans l'Exode, mais si Israël me demande, qui t'a envoyé, que dois-je répondre ? Et Dieu a répondu, tu diras, c'est, je suis que je suis, qui t'envoie. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de hier, n'est pas le Dieu de demain, c'est le Dieu de maintenant. C'est un Dieu qui est présent dans ton passé, dans ton présent et dans ton avenir. Mon frère, ma sœur, Dieu connaît ta fin avant ton commencement. Dieu avait prévu ta vie avant même la fondation du monde. C'est la raison pour laquelle, Dieu est partout. Il est à tout instant, à tout moment, en même temps. Il est déjà à ta naissance, il est déjà au jour d'aujourd'hui, il est déjà après le jour de ta mort. C'est pourquoi Dieu est, je suis. Il faut regarder à Dieu à chaque instant, parce que Dieu est avec toi à chaque instant. Troisième chose, Dieu est aussi l'auteur de la Bible. Vous savez, si vous regardez la Bible, la Bible comprend 66 livres. Alléluia ! 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. 34 personnes ont écrit la Bible, différentes pendant une période de 1500 ans. 26 personnes pour l'Ancien Testament et 8 pour le Nouveau Testament. La Genèse, les 5 livres du Pentateuch, Genèse, Nombre, Lévitique et Deutéronome, ont été écrits par Moïse. Mais combien d'auteurs ont écrit la Bible ? Y a-t-il une différence entre le premier, le livre de la Genèse, ou le dernier, le livre de l'Apocalypse ? Non, il n'y a aucune différence, parce qu'en réalité, la Bible a un seul auteur. Et cet auteur, c'est le Saint-Esprit. Toute parole vient de Dieu. Alléluia ! En 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, il est écrit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été prononcée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alléluia ! Toute parole vient de Dieu. Toute écriture est inspirée par Dieu. Enfin, Dieu est omniscient et omniprésent. Dieu connaît toutes choses. Dieu est partout en même temps. David a écrit dans les psaumes « Que je sois dans le fond de la mer, que je sois dans la caverne à plus profonde, que je sois dans les ténèbres les plus obscures, tu es là. » Dieu est présent partout et Dieu est omnipotent. Toute puissance lui appartient. Il a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà mon frère, ma soeur, je voulais te montrer qui est Dieu. Amen. Jésus aussi a existé. Vous savez, il y a des témoignages dans la Bible. Nous parlons aujourd'hui, dans notre calendrier, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Il est donc notoire que Jésus a existé. L'histoire parle de Jésus. Les historiens romains parlent de la naissance et de la mort de Jésus. Cela a été relaté dans les annales de l'Empire romain. Donc vous voyez, frères et sœurs, nous parlons de choses réelles. Ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des légendes, mais c'est une histoire réelle. Dieu a existé, Jésus a existé, tout est réel. Alléluia. Et Dieu cultive maintenant les êtres humains. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il a existé avant une éternité que personne ne peut imaginer. Ensuite, il a conçu ce plan de créer l'homme. Dans Genèse 2,7, il a dit « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. » Alors, pourquoi ? On peut se poser la question. Pourquoi, si Dieu nous a créés, nous a placés dans un jardin, nous sommes heureux ? Pourquoi a-t-il permis que l'homme pêche ? D'abord, Dieu a-t-il voulu que l'homme pêche ? C'est une bonne question, n'est-ce pas ? Et puis bon, si Dieu savait que l'homme allait manger de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, pourquoi est-ce que Dieu a placé l'arbre de la connaissance, du bien et du mal ? Ça, c'est la tentation. Certains pourraient dire « Mais Dieu est sadique ». Non, mon frère, ma soeur, il y a une raison bien particulière. Dieu voulait que l'homme puisse connaître le bien et le mal, afin qu'il y ait un choix. Voyez-vous, le choix que Dieu a placé devant Adam, il le place encore devant toi et devant moi aujourd'hui. il a dit à Adam « Voici, je mets devant toi deux chemins, le chemin de la vie, l'arbre de vie, et le chemin de la mort, l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Car si tu en manges, tu mourras certainement. » Mais la volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est que toi et moi, nous choisissions la vie. Dans Deutéronome, Dieu a dit à Israël « Voici, je mets devant toi deux chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin des bénédictions et le chemin des malédictions. Mais toi, choisis la vie. » Dieu a laissé le choix à Adam. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Adam allait pécher ? Bien sûr que Dieu savait qu'Adam allait pécher, parce qu'il fallait qu'il connaisse le monde des ténèbres et qu'il choisisse, en fin de compte, de vivre avec Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous cultive aujourd'hui. Tu peux te poser la question « Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis obligé de mener une vie misérable sur la terre avec des maladies, des souffrances, de la sécheresse, de la pauvreté, alors que je pourrais vivre une vie heureuse dans le royaume des cieux ? » C'est parce que Dieu veut que tu sois cultivé. On appelle cela la relativité. Pose-toi la question. Si tu n'avais jamais connu de maladie, combien est-ce que tu saurais que c'est tellement bon d'être en bonne santé ? Si tu n'as jamais connu de sécheresse ou de manque dans ta vie, comment est-ce que tu pourrais savoir que « Ah, c'est bon d'être dans la prospérité. » Il faut connaître l'un pour connaître l'autre. Si tu n'as jamais connu le malheur, combien peux-tu te réjouir de marcher dans le bonheur ? Il fallait que l'on connaisse les deux revers de la médaille afin que nous puissions réellement choisir. Parce que Dieu est bonté, Dieu est amour, Dieu est guérison, Dieu est abondance, Dieu est prospérité, Dieu est solution. Amen. Mon frère, ma sœur, ton Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu nous a créés, Dieu nous a placés parce que, en toutes choses, il veut que tu vives. L'arbre de la connaissance, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden et Satan est venu tenter l'homme. Satan a été chuté par orgueil. De la même manière, il voulait pousser l'homme dans son péché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ève avait un serpent. Vous savez, à l'époque, les serpents n'étaient pas des animaux terribles. Les serpents étaient des animaux très doux et très sages et très intelligents. Dans le jardin d'Éden, Adam parlait avec les animaux. Adam avait une relation intime avec les animaux. Il les connaissait tous parce que la Bible dit que lorsque Dieu a fait passer les animaux un par un devant Adam, Adam les a nommés. Exactement. Le lion, lion, l'ours, l'ours. L'insecte, l'insecte, l'oiseau, l'oiseau, le poisson, le poisson. Adam avait une relation avec chaque animal. Et nous pensons que le serpent était l'animal de compagnie d'Ève. Aujourd'hui, nous avons des chiens et des chats. Mais à l'époque, c'était le serpent qui était l'animal préféré d'Ève parce que c'était un animal extrêmement intelligent. Satan a choisi une autre qualité. La qualité rusée. Satan a choisi le serpent parce que c'était l'animal le plus rusé sur la Terre. Donc, il a pris forme du serpent. Il est venu tenter Ève. Alors, comment est-ce que Satan s'y prend ? Écoutez bien. La manière dont Satan a tenté Ève, c'est la même manière dont il te tente encore aujourd'hui. La première chose, il va examiner si, effectivement, oui ou non, tu connais la parole de Dieu. Il a posé la question à Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne pouvez pas manger les arbres du jardin ? Ève a répondu, non, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais en ce qui concerne cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, sinon vous pouvez mourir. Immédiatement, Satan a compris que Ève ne connaissait pas la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit à Adam, si tu manges, tu vas peut-être mourir. Non, il a dit, si tu en manges, tu mourras certainement. Non, Ève ne connaissait pas la parole de Dieu. D'ailleurs, Dieu n'a pas donné le commandement à Ève, il l'a donné à Adam et c'est Adam qui l'a transmis à sa femme. Donc, à partir de ce moment-là, le diable est passé à la deuxième phase de sa tentation. Il est allé plus loin. Sachant la méconnaissance de la parole de Dieu de la part de Ève. Il a dit ceci, Ah ! Non, vous ne mourrez pas, mais au contraire, vos yeux s'ouvriront, vous recevrez de l'intelligence, vous serez comme des dieux. Et la Bible déclare, à ce moment-là, Ève a regardé cet arbre. Peut-être, voyez-vous, elle est passée des millions de fois devant cet arbre. Elle ne l'a jamais regardé. Ça ne l'intéressait même pas. Mais, instantanément, l'arbre a intéressé Ève. Oh ! Il est beau. Oh ! Il est bon à manger. Oh ! Il est excellent pour ouvrir l'intelligence. Et voilà les trois choses qui sont entrées dans le cœur de la femme. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Vous serez comme des dieux. Elle a mangé. Comme elle a mangé, elle a donné le fruit à l'homme. Et l'homme aussi a mangé. L'homme a mangé, pourquoi ? Je me disais, mais l'homme connaissait la parole de Dieu. Oui, mais c'est la chair de sa chair et les os de ses os. C'est pourquoi l'homme aussi a mangé. Et lorsqu'ils y ont mangé, la Bible dit qu'ils se sont cachés. Dieu est venu. Dieu n'a pas demandé Adam, pourquoi as-tu péché ? Non. Dieu a demandé, Adam, où es-tu ? Est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam ? Bien sûr que Dieu savait où était Adam. Mais Adam a dit, nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Ils sont nus pendant des années, des générations dans le jardin d'Éden. Et maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont nus. C'est la gloire de Dieu qui a quitté leur vie. Adam n'est pas mort physiquement. Adam a encore vécu plus de 600 ans sur la terre. Mais Adam est mort spirituellement. C'est-à-dire que l'esprit d'Adam s'est endormi. C'est un nom parce qu'un esprit ne meurt jamais. Il est éternel. Mais il s'est endormi. Ça veut dire que la communication d'Adam avec Dieu a été coupée. Et Dieu a maudit l'homme, la femme, parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas expliqué. Ils ont simplement dit, oh, ce n'est pas moi, c'est la femme. Et la femme, oh non, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Donc Dieu a maudit à la fois l'homme, la femme et le serpent. Et Dieu a donné la première prophétie sur la rédemption de l'humanité dans le jardin d'Éden en Genèse 3, versets 14 et 15. Il a dit, à partir de maintenant, tu ramperas sur la terre et tu mangeras la poussière de la terre chaque jour. je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un, vous avez connu des serpents en Afrique, est-ce que quelqu'un a jamais vu un serpent manger de la poussière ? Non. Les serpents mangent des grenouilles, les serpents mangent des petits animaux, mais jamais de la poussière. Alors, qu'est-ce que Dieu a voulu dire spirituellement ? Spirituellement, la poussière représente l'homme. Dieu a dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. De serpents, c'est le diable. Donc, Dieu a dit au diable, à partir de maintenant, tu mangeras l'homme tous les jours de ta vie. C'est pourquoi le diable est là chaque jour pour te tenter et essayer de te faire chuter, de t'amener sur le chemin de la mort. Et puis, il a continué en disant, il y aura inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon. Et voici une parole prophétique de Dieu. La postérité de la femme, c'est Israël. Jésus est né d'Israël dont la postérité de la femme représente ici spirituellement Jésus. Le diable est toujours le diable. Donc, ce que Dieu a dit, Jésus, la postérité d'Israël et de la femme, va t'écraser la tête. Lorsque vous écrasez la tête d'un serpent, il est mort. Donc, ce que Dieu a dit, c'est que Jésus viendra de la postérité de la femme et il détruira les œuvres du diable. Il est écrit dans 1 Jean 3,18 et le fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et quand un serpent te mord le talon, tu meurs. Donc, Dieu a prophétisé que le serpent, Satan, tuerait Jésus, mais que Jésus détruirait ses œuvres. Alléluia ! Donc, Dieu a véritablement prophétisé, donné la première prophétie. Amen ! Maintenant, je voudrais vous parler de Jésus. Dieu devait avoir un plan. Vous savez, tout dans le monde spirituel fonctionne selon la loi. Dans ce pays, la Belgique, il y a des lois. Nous devons suivre les lois. Dans le monde spirituel également, il y a des lois. Il y a une loi dans le monde spirituel que Dieu devait prévoir de manière à ce que, légalement, il puisse racheter l'homme. Voyez-vous, la parole dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Et Romains 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est vrai que nous sommes tous condamnés à mort. Pourquoi sommes-nous condamnés à mort ? Mon frère, ma sœur, nous sommes tous nés de la semence d'un homme. et de la semence d'une femme. Le péché se retransmet de génération en génération. Comme il y a des gènes physiques, quand un bébé naît, il y a des gènes du père, il y a des gènes de la mère. On dira, ah, cet enfant ressemble à son père, cet enfant ressemble à sa mère. Mais il y a aussi des gènes spirituels. On pourra dire d'un enfant, oh, cet enfant est colérique comme son père. Voyez-vous, il y a une transmission de génération en génération au travers de la semence de vie, le sperme et l'ovule, des gènes de la mère, gènes physiques et gènes spirituels de la mère et du père. Donc, le péché originel a été retransmis de génération en génération et nous sommes tous condamnés à mourir parce que tous nous avons péché. Et là, il y a un problème parce que si tous on a péché, qui peut racheter l'humanité ? Mais Dieu a prévu une loi, le plan de Dieu pour l'homme. Disons s'il vous plaît Lévitique, chapitre 25, versets 23 à 25. La Bible dit « Les terres ne se fendront point à perpétuité car le pays est à moi, c'est-à-dire Dieu, et vous êtes ici en tant qu'étrangers et comme habitants. » Oui, notre maison n'est pas de ce monde. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Nous aussi, Paul a dit « Nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes plus de ce monde. » Notre royaume, c'est le royaume des cieux. Alléluia ! Et nous sommes seulement des habitants, des pèlerins dans ce monde. Dans tout le pays dont vous avez la possession, vous établirez la loi du rachat pour la terre. Alors, notez ce nom. La loi du rachat de la terre. Ça, c'est la loi pour la rédemption de l'humanité. Si ton frère devient pauvre, c'est l'explication, et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat son plus proche parent viendra et racheta ce qu'a vendu son frère. Voyez-vous, quand Israël a conquis Canaan avec Josué, ils ont réparti tout le sol de Canaan entre les douze tribus d'Israël. Et puis, chaque tribu par famille, chaque famille par maison. Donc, chaque habitant de Canaan avait une portion de terre. C'est pour une raison quelconque. Quelqu'un devenu pauvre était obligé de vendre sa terre, il pouvait le faire. L'acheteur et le vendeur signaient un contrat. Ce contrat était roulé, était scellé de sept sceaux et la copie de ce contrat était placée dans le temple de Jérusalem. Maintenant, si un proche parent, proche parent, c'est un père, une mère, un oncle, une tante, avait de l'argent, la fortune, il pouvait dire maintenant je veux racheter. Il partait au Sanhedrin, ils allaient chercher le rouleau dans le temple, on enlevait les sept sceaux et on ouvrait ce rouleau. et ils devaient rendre la terre moyennant un prix équivalent sans intérêt. Donc voilà. Mais alors, pourquoi cela se rapporte à l'homme ? Mon frère, ma sœur, je vous ai dit que Dieu a formé l'homme dans la poussière de la terre. Il a dit à Adam, Genèse 3, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ce n'est pas sans raison que l'homme a été formé dans la poussière, c'est qu'il puisse entrer dans cette loi. parce que voyez-vous, Dieu a dit le pays est à moi. Bien sûr, lorsqu'Adam a été maudit, tout ce que Adam possédait est revenu à Satan puisque la Bible dit que nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Dieu avait demandé à Adam de lui obéir. Adam n'a pas obéi à Dieu, il a obéi à la tentation de Satan. Donc, il est devenu esclave de Satan. Lorsqu'un esclave devient esclave, tout ce qui lui appartient appartient maintenant à son maître. Donc, Adam avait reçu la domination sur le monde. Dieu avait dit dans Genèse 2, 28 à Adam et Ève, multiplier, peupler la terre, assujettissez-la et dominez. Donc, Adam avait reçu la domination sur tout l'univers. Maintenant, cette domination, cette autorité sur le monde, Adam l'a transférée au diable. Satan est devenu le maître de ce monde. La preuve, lorsque le diable a entraîné Jésus sur la montagne, il a dit, regarde, tu n'as pas besoin de mourir. Regarde, tous les royaumes de la terre, ils sont à moi et je les donne à qui je veux. Donc, le diable a dit, ceci m'appartient. Satan est appelé le maître de ce monde. Le monde physique appartient à Satan. C'est la raison pour laquelle il a dit, ce monde m'appartient. mais attention, le sol appartient au Satan. Mais, la poussière dont est constitué le sol n'appartient pas à Satan, elle appartient à Dieu. Il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, la Bible dit que l'homme qui est poussière de la terre ne peut pas être vendu à perpétuité. Adam a vendu l'humanité au diable. Mais cette vende ne peut pas être à perpétuité. Voyez-vous, il y a un autre rouleau. Lorsque, alléluia, Dieu est bon, vous savez, lorsque Adam a vendu son âme au diable, il y a eu un contrat. un contrat de vente qui a été signé entre Dieu et Satan. Un rouleau a été roulé, a été scellé par sept seaux et ce rouleau n'a pas été placé dans le temple mais il est dans le ciel. Apocalypse 5 dit que j'ai vu l'homme un rouleau à la main écrit en dedans et en dehors. Ça, c'est le contrat signé, ce livre de vie, c'est le contrat qui a été signé entre Dieu et Satan pour la possession de l'homme qui est la poussière de la terre. Mais le diable ne savait pas. ça nous allons voir plus tard. Alléluia ! Donc voyez-vous nous sommes poussière de la terre. Donc si quelqu'un peut racheter il peut vraiment ramener l'homme, racheter l'homme de son péché. Mais le problème est qui peut racheter l'homme de son péché ? Qui peut véritablement être le sauveur et le rédempteur de l'humanité ? Il n'y en a point. Ça ne pouvait pas être un homme parce que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça ne peut sûrement pas être un démon parce qu'un démon ne rachètera jamais un pécheur. Ça ne peut pas être un animal parce que l'animal n'a pas d'esprit. Alors qui peut racheter l'humanité ? C'est la grande question. Je vais vous parler dans la prochaine séance pourquoi seul Jésus dans ce monde parmi tous les hommes qui ont existé depuis le commencement du monde jusqu'à sa fin est qualifié pour devenir le sauveur de l'humanité. Lui seul a été envoyé par Dieu pour accomplir sa providence. Nous allons voir cela dans la prochaine session. En tout cas, frères et sœurs, j'aimerais que tu puisses vraiment suivre jusqu'à la fin et tu vas comprendre pourquoi ton Dieu est Dieu, pourquoi Jésus est Dieu, pourquoi Jésus est le seul sauveur, pourquoi Jésus a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, pourquoi Jésus porte le nom au-dessus de tous les noms afin qu'à son nom tous genoux fléchissent et toutes langues proclament qu'il est Seigneur à la gloire du Père. En tout cas, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.